Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, aujourd'hui je te retrouve, on va faire des pizzas, soirée pizza ce soir, pizza party. Du coup, je suis en cuisine, Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, si vous ne me connaissez pas encore, enchantée. Donc, je vais faire une pâte à pizza moi-même, parce qu'on est des fahleks. Du coup, pour faire ma pâte à pizza, bon c'est un chichette cooking, vous ne l'aurez pas compris. Donc, je prends l'équivalent de 500 grammes de farine, vous ne prenez pas la farine fluide, vous prenez la farine de blé, d'accord ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Emoune ? Je te regarde. Oh, mon cœur va jouer au Lego, va jouer au Lego, mon trésor. Vraiment, elle va peut-être dire des bêtises, on va casser du sucre sur les oeufs des gens. Mais c'est pas ou pas ? Non, parce que je vais vous raconter un truc. Attendez, écoutez, je l'ai... Oh, voilà, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette brosse ? Attendez, deux secondes. Bien sûr, vous vous lavez les mains, hein, n'est-ce pas ? Surtout si tu as... Essaye de compléter la phrase en commentaire. L'habitude de te gratter le fion, ou tendance à te gratter le fion. Bref, du coup, je mets la farine là-dedans. On peut rajouter un peu de sel. Bon, pas trop non plus, on ne veut pas se taper une crise cardiaque. Aussi, 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 vous prenez de la farine boulangère. Si vous trouvez des cubes à la boulangerie, c'est mieux. Malheureusement, j'en ai pas. Du coup, je vais prendre la levure boulangère aussi dans le poudre. Je crois que j'en avais de la ouverte déjà, mais bon. Un trop paramètre, zéro défaut, zéro déchet, pardon. Je comprends toujours ma chape pure avec ma levure, avec le boulgour. Écoutez, on va pas prendre de risque. Vous vous rappelez la tarte aux courgettes ? Non, je vous ai dit, une fois, je voulais faire une tarte aux... C'était quoi le dédire ? Je me rappelle plus. Non, franchement. Il n'y a que les vrais qui savent. Les courgettes et les concombros. Bref. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets de la levure dans l'eau chaude. Chaude. Vous avez bien entendu ? Dans l'eau chaude. Vous allez voir, la pâte à biseur, c'est super simple. Vous pouvez la faire vous-même. Vraiment. J'ai mis un quart de litre d'eau chaude. Je mets tout. Un sachet. Un sachet de levure. On peut même mettre plus, on metra. Est-ce que je mets plus ? Non, c'est vrai. Donc, je vous disais, les filles et les garçons, j'étais à Ikea. D'ailleurs, initialement, je vais vous faire une recette de gâteau. Après, je me suis dit, Linda, avec tous les goûters que tu as achetés, le gâteau, c'est sûr, vous allez en manger une fois, deux fois, il va finir à la poubelle. Je fais beaucoup de gaspillage en ce moment, je vous jure. J'ai mes périodes où je fais zéro gaspillage, où je fais super attention. Et mes périodes où je ne fais pas attention. Non, là, il faut que je m'y remette, je vous jure. Une dame minimaliste, elle est partie où ? Du coup, comme je vous disais, je suis partie à Ikea acheter une maryse. On adore ou pas, regardez, je ne vous ment pas. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû suivre le petit unboxing. Et donc, Ikea ouvre à 10h. D'ailleurs, il n'y a plus besoin de te faire euthanasie pour y aller, ça c'est cool, on adore ou pas, on adore bien sûr. Et du coup, ils étaient en retard. On attend 10h, 10h05, 10h10. On était devant la porte d'Ikea. Bon, peut-être que les personnes seront là parce que j'avais comme l'impression que l'une d'entre elles m'avait reconnue. Ou peut-être que je me tape des films, ce qui n'est pas improbable. Et du coup, il y avait deux filles. Vous savez, quand on a parlé du mauvais oeil et tout. Il y avait deux filles. Bon, en même temps que je vous parle, je malaxe tout. Peut-être que je vous baisse, non ? Alors, attendez, attendez un instant. Je vais peut-être vous baisser histoire que vous voyez Linda pétrir le pain. Bon, excusez-moi, je suis de retour. Il y a le bruit, Marima, elle est au toilette, j'ai dû me relaver les mains. Donc, oui, oui, c'est tout ongle à nous ici. Je vais m'installer là pour ça que vous allez mieux me voir. J'espère que vous allez m'entendre parce que c'est assez loin. Je n'ai pas de micro. Je vais investir dans un micro. N'inquiétez-vous pas, il faut juste un peu de temps. Enfin, un peu de temps. Pour tout, il faut que je le fasse. À chaque fois que je commence sur Amazon, je me fais pirater ma carte mentale aussi. Comprenez-moi, hein ? Je vous rappelle, j'avais toujours un truc de cravate. Enfin, bref. Non, je ne préchauffe pas le four. Maintenant, j'attends que je trouve qu'il l'avait tout. Bref. Du coup, je vous dis, donc là, tu as ta levure, ton eau chaude et tu as ta farine, un peu de sel. Tu peux rajouter un peu quoi ? Donc, à deux banquiers, il y avait deux filles. Et donc, il y en avait une qui avait l'air, ma foi, elle avait un jean. Je pense qu'il aurait fait du taille 46. Je pense qu'il était en taille 42. Et puis, elle était là et je disais à sa collègue, regarde comme elle se la pète. En fait, elle lui montrait des photos, je ne sais pas si c'était sur Facebook ou Instagram, mais d'une personne qu'elle connaissait. Elle scrollait les photos et lui montrait, lui disait, mais regarde comme elle se sent plus pétée, regarde comme elle se la pète. Regarde ceci, regarde cela. Bon, l'autre, elle était un petit peu attentive, si tu veux. Bon, elle bitchait un petit peu, mais vraiment, il y en avait l'une des deux. Elle était vraiment, vraiment enragée et obnibulée par la personne qu'elle faisait le profil. Elle regardait toutes ses photos, elle critiquait les unes après les autres, et ceci et cela. Et t'es au courant que ceci, regarde ses chaussures, regarde ci, regarde ça. Qu'est-ce qu'on disait ? Et ce genre de personne en face de toi, ça te fait des gros sourires, ça va ma chérie, t'es trop belle, t'es machin, tes trucs. Et genre, elle disait que la meuf avait perdu du poids et qu'elle se sentait plus pissée. Vous vous rendez compte ou pas ? Je te jure, je regardais comme ça, en plus, il n'y avait pas que moi, tu vois, on était plusieurs. Je me disais, mais comment tu peux être aussi mauvaise ? En plus, devant les gens, elle n'était pas discrète, elle était là, elle critiquait. Sa copine était voilée, vous allez me dire, c'est un détail qui n'a pas d'importance. Peut-être que c'est un détail qui n'a pas d'importance. Écoutez, en tout cas, la voilée, pour le coup, elle était moins à l'attaque que l'autre, quoi. J'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu te rends malade comme ça pour ta copine ? Si ça te rend malade, arrête de regarder ses photos, je ne comprends pas, moi. C'est ce que je vous disais la dernière fois en photo, en vidéo, sur le mauvais oeil, sur pourquoi vous n'avancez pas dans vos d'huile. Et bien voilà, on a tous une meuf comme ça, derrière notre boule. C'est tout. Elle était là, elle disait, oui, elle se sent plus pissée depuis qu'elle a perdu du poids, machin et tout. Et alors, ça fait quoi ? Si elle est bien dans sa peau, fais-en autant. Fais-en autant. En fait, quand vous êtes heureux, les gens ne sont pas d'accord. Quand vous êtes heureux, et bien ça rend votre entourage malheureux. Et en fait, c'est toujours les gens, soit tu ne t'y attends pas, soit c'est des gens qui sont au plus proche de toi. D'ailleurs, vous m'avez fait beaucoup de remarques en me disant, Linda, c'est surtout dans les sœurs, les frères, les sœurs, l'entourage très 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 proche et tout. C'est quand même malheureux, hein. Non mais franchement. Et puis, comme je te dis, si tu n'arrives pas... Qui t'a dit d'aller regarder ses photos ? On ne va pas les regarder. Et vous, évitez de partager sur les réseaux sociaux aussi. La meuf, la pauvre, elle en est là, elle était contente peut-être de sa nouvelle silhouette, elle voulait partager, elle se sentait bien dans sa peau. Et bien regarde, le soir même, elle a dû avoir une envie de chips. Ou une envie de Nutella, je te jure. D'ailleurs, moi à ce propos, je vais vous faire ma vidéo régime avant que je reprenne, je crois. Parce qu'autant te dire que ça fait 2-3 jours, je bouffe un truc de ouf. Bref, du coup, tu ne vois pas trop, mais tu pétris ta pâte. D'accord ? Si tu as les nerfs comme quelqu'un, au lieu de faire chier le monde, fais de la pizza, tu vois, tu fais ça. Voilà. Après, le mieux, c'est gassa, en bois. Tu sais, les gros trucs en bois, là. Je te jure que c'est mieux. De toute façon, ne t'inquiète pas, ma table, elle est propre. On va faire ça sur la table. Voilà. Voilà. Une passée de sel, une passée de Corona. Du coup, tu pétris ta pâte. Je ne sais pas si tu vois bien là d'où je suis, mais... Avant, je regardais toujours ma mère faire la pâte à pizza. Et du coup, je l'ai appris. Je vous jure que c'est super simple. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse la recette de la galette. De toute façon, je vous ai dit une fois par semaine, je vous prends dans ma cuisine. On papote et on cuisine. Comme ça, tu vois. Il faut être polyvalente dans ma vie. Et je vous ai dit, femme d'intérieur, femme d'extérieur. Il faut savoir tout faire. Non, mais sérieux. Je suis une bonne fréquentation quand même. Avouez-le. Tu vois, il ne faut pas que ce soit trop. Après, on va faire deux boules parce que je vais faire deux pizzas. Dites-moi, c'est quoi votre pizza préférée ? J'avais envie d'une pizza au saumon. Donc, on va faire une pizza blanche, crème, saumon fumé. Et une autre pizza simple, tomate mozzarella ou tomate crème fromage émantale. Attends, j'ai oublié... J'ai oublié de mettre de l'huile. Il faut mettre de l'huile quand même. Attends, de l'huile d'olive de préférence. Et puis d'habitude, je fais ma sauce tomate toute seule. Donc, pour la sauce tomate, moi, je vous conseille de la faire vraiment la vraie. à la tomate concentrée, avec un demi-oignon, avec beaucoup d'ail écrasé. Et voilà, avec de l'eau, du sel, du poivre. Bon, là, j'ai pris du truc, là, tomate au pouli. C'est moins bon, quand même. Mais bon, je vais essayer de mettre beaucoup d'ail dedans. Je vais essayer de customiser le truc, quoi. Tu vois ou pas le délire, là ? Je suis désolée, je n'ai pas trop de faire de gros plaints. Parce que la vérité, c'était fatiguant la dernière fois. J'ai mis... Ah oui, dites-moi d'ailleurs si vous avez fait les tiramisous. Qui a fait les tiramisous la dernière fois ? Levez la main. Dites-moi si c'était bon ou pas. D'ailleurs, vous pouvez faire avec tout. Parce que j'ai fait franchement, spéculoos, c'était bon. Le truc cuire, là, c'était bon. Vous pouvez faire au cookie, vous pouvez faire à ce que vous voulez. Il y en a qui rajoutent des fraises, il y en a qui rajoutent. Après, tu customises. D'ailleurs, j'avais oublié, j'avais du coulis de caramel beurre salé. J'en ai pu y foutre dedans. Après, tu fais comme tu veux. Bon, là, par contre, il faut passer aux choses sérieuses. Attendez, je vais rajouter un peu d'eau chaude. Un tout petit peu. Moi, ce que je fais, je fais un petit trou, là, au milieu. Tac, je rajoute un tout petit peu d'eau. Mon cousin, enfin, le neveu, ouais, le neveu de mon père, c'est mon cousin. Mais bon, comme il est... Oula ! Vous entendez ? Il met un oeuf dedans et il met un peu de crème. Ou alors du lait aussi. Il est italien. Hop. Je vais mettre pause. Je vais le pétrir pendant au moins 10 minutes, histoire que ce soit bien, tu vois, que la levure, elle aille de partout. A toute. Bon, je vous montre, regardez, j'ai fini. Du coup, j'ai séparé en deux. J'ai fait deux boules. Moi, ce que je fais, c'est que j'y remets dans le saladier. Voilà. Ça, c'est du 95B. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir soit avec un torchon humide, soit avec un sac plastique. Personnellement, tous mes torchons sont sales. Du coup, je vais mettre un sac plastique ou alors du cellophane. Ouais, je vais mettre du cellophane. Ce sera plus rapide. 10 minutes après, il commence à avoir de la buée. C'est que c'est bon signe. Maintenant, tu fermes les yeux et tu me coupes cet oignon. Tu me l'émince avec l'ail. Et après, dans la sauce, du coup, une petite boîte comme ça, je vais mettre avec un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence et puis du sel. Et puis, ce sera tout. Du coup, je ne sais pas si tu vas m'en comprendre correctement parce que là, j'ai très chauffé mon four et la chaleur tournante, du coup, il fait quand même pas mal de bruit. Du coup, excuse-moi par avance. Enfin bref, du coup, j'ai été vraiment éberluée par ces deux meufs normales, elles critiquent. Puis, il y en avait une, elle avait le visage vraiment très étrange. C'est-à-dire qu'elle avait le... T'as vu les rites du lion ? Les rites d'expression quand on l'a... Oh, pardon. Les rites du lion, très très prononcés, mais les sillons, nada. C'est-à-dire que la meuf, elle ne rigole jamais. Elle est tout le temps comme ça. Je te jure. J'avais envie de lui dire, tais-toi ou je ne sais pas. Il faut lui couper, il faut la recouper, là, mes filles. Et après, vous me dites, Linda, je ne trouve pas de mec, Linda, je trouve... Je n'ai pas de chance, Linda, ceci, Linda, cela. C'est pas que tu n'as pas de chance. C'est que tu dois la connaître, c'est tout. Tu dois en connaître une comme ça. Non, ce n'est pas possible, je vous ai dit. Je vous ai dit, on a toute une personne comme ça dans notre entourage. Après, il est vrai que... Il n'y a pas que ça. Il y a ce faute, il y a le karma aussi. Si vous avez fait du mal à quelqu'un dans votre vie, sachez que le mal, il retourne toujours à l'expéditeur. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération quand tu n'avances pas dans ta vie. Soit toi-même, tu as fait du mal à quelqu'un, soit tes parents, ils ont de l'air au choc de leurs parents, soit tes parents, ils ont fait des dingueries, soit dans ta famille, il y a de la sorcellerie. Je vous ai dit, rien n'a mis par hasard dans la vie. Il y a des personnes, ils ont de la chance, il y a des personnes, ils sont moins atteints par le mauvais oeil. Pourquoi ? Parce qu'ils savent fermer leur bouche, ils savent ne rien montrer. Tu les vois, ils sont habillés comme des... Voilà, ils sont habillés simplement. Les gens pauvres qui s'habillent, voilà, avec des signes extérieurs de richesse, la plupart du temps, c'est de la contrefaçon. Vous prenez le mauvais oeil pour rien du tout. Vous racontez votre vie et machin. Et surtout, vos mères, ils disent à vos mères de fermer vos gueules, la vérité. Vos mères, c'est les premières à dire, moi, ma fille, ceci, et moi, ma fille, cela, et moi, ma fille, ceci, elle est gentille, elle a acheté ce, elle a acheté ça, elle a acheté ci. Les mères arabes, elles ne sont pas se mentés. Taisez-vous. Les mères juives et les mères arabes, c'est le même. Je vous jure. Enfin, du coup, t'écrases-la. Je suis en train d'écraser. J'espère que ça va être bon, parce que la vérité, j'ai faim, un truc de fou. Et puis, il est déjà 20h25. Mon mari m'avait dit, vous m'avez prévenu, il m'avait dit, de toute façon, quand tu fais des pizzas, ça ne va pas être prêt avant 21h. Je vous jure qu'il avait raison. Du coup, je vais vite aller foutre ça sur le feu, ma sauce, là. Tu mets un fondu d'olive dans ta casserole pour faire cuire le tout, là. Et en premier, je vais faire la pitté au saumon, comme ça, c'est pas mal. Plus rapide, prête. Parce que la vérité, la sauce tomate, plus tu l'as... Après, tu mets un peu d'eau. Et plus tu l'as... En fait, plus tu l'as fait revenir, et mieux c'est comme les brés d'Italia. Voilà, ça frémit, ça croustille. Après, t'ajoutes la tomate et j'ai mis un petit peu d'herbe de province. Après, on goûte. On voit s'il faut rajouter du sel, s'il faut rajouter du poivre. Si, éventuellement, il y a besoin d'un petit morceau de sucre, normalement, là, ça devrait pas être le cas. Voilà, du coup, je reviens vers vous. Là, je suis en train de préparer une petite salade. Beaucoup de mâches, un tout petit peu de roquette. J'avais pris de la roquette pour la pizza. Des fois, j'aime bien mettre de la vraie saola ou de la viande de grison, mais là, il y en avait pas. Enfin, bref. Du coup, je vais mettre ça. Ça vient du jardin. C'est tout le temps des trucs bio qui sont les plus laids, mais bon. Du coup, c'est un... Il est pas... Il est pas... Il est pas, comment dirais-je... Il est pas piquant, ma tante m'a dit. Elle est venue ce matin. Ça m'a trop fait plaisir. Je pensais que c'était mon frère Samy. Mais non, finalement, c'était ma tante. Ça m'a trop fait plaisir qu'elle vienne boire le café à la maison. Elle m'a ramené plein d'agumes du jardin. Du coup, j'en ai déposé à ma mère. Je voulais faire un tchèque-chouka. Du coup, je l'ai même pas fait. J'ai fait pizza. Enfin, bref. Du coup, moi, j'aime bien mettre ça ou des poivrons dans la salade. Et, par exemple, l'oignon. J'aime bien l'oignon ou des échalotes et tout. Mais là, j'ai les oignons. Il faut que je les fasse avant qu'ils... Ils commencent à être bizarres. Du coup, je me suis dit, avant qu'ils périment, je vais vite les faire. Parce que, encore une fois, j'en ai marre de tout jeter à la poêle. Bon, on est en train de parler de toi. Oui, je vous ai dit, les mamans, elles adorent se vanter sur leurs enfants, sur faire la compétition, ou elle, je dis, moi, elle est avocate. L'autre, elle lui dit, moi, ma fille, ce matin, elle a mangé une omelette. L'autre, elle lui dit, moi, ce matin, ma fille, elle a acheté des poules. Je te jure. C'est trop. Et après, nous, on est là, on ne va pas nourrir, mais par contre, nos mères, elles, nous sauvent. Arrêtez de parler de vos gosses. Je vous jure. Enfin, bref. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on a un week-end, ça fait du bien ou pas ? C'est passé vite, cette semaine. On a un week-end ? Oui, on a un week-end. Je vous jure que c'est passé vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au-demain, on est le 11. Le 11 de septembre. Ça va être l'anniversaire du World Trade Center, là. Je vous jure que depuis cette histoire, j'ai peur des aéroports. Truc de ouf. Enfin, bref. Du coup, là, vous ne me voulez pas, mais je coupe mon oignon pour ma salade. Du coup, dans la salade, je vais mettre salade, oignon, un peu de piment, là, j'aime beaucoup. Le poivron, le piment, appelez ça comme vous voulez. Selle, poivre, peut-être un peu de... Je vais mettre un peu de betterave, ouais. Et puis, j'ai des olives aussi. Donc, sinon, la pâte, elle commence à lever un petit peu, elle me fait un peu peur. Autant te dire que, d'habitude, elle est un peu plus. Je pense que j'aurais dû mettre encore un sachet de levure supplémentaire. Mais bon, on va dire que ça va aller. Du coup, je coupe mon petit piment. Je peux en mettre aussi dans la... Je peux en mettre aussi un petit peu sur la pizza, hein. On verra. Comme au blé. Au blé, dites-moi de la maillote, il y avait un peu de felfel râle. Je te jure. Non, dites-moi pas encore au blé. Non, c'est parce que j'habite, je sais pas, les vrais pizzerias. Rêtez, si vous voulez. Ça devient vraiment inquiétant, votre pathologie. Non, c'est bien d'être patriote, mais bon. Comme dirait l'autre, le poivron nous délimite, quand même, non ? Vous ne pensez pas ? Bon, attends, est-ce qu'il faut que je l'ouvre ? Attendez, je vais rajouter de l'eau dans la sauce, je crois, non ? Je vais la couiller un peu. Je vais la goûter. Le secret des mêmes choses, il faut toujours goûter. Non, ça va. Par contre, ça aussi, il faut goûter, parce qu'imagine, il est rare. On va faire comment après. Non, non, c'est pas rare. Par contre, c'est à du goût, hein ? Je vous jure, tu le sens. Moi, j'ai des piments que j'ai achetés à Grandfrey, ils ont rien à voir. Bon, je pense que là, par contre, je vais pouvoir attaquer ma pizza, attaquer au moins la blanche. C'est tout simple. On va mettre de la crème fraîche sur la pâte. Après, on va mettre le saumon fumé et après, on va recouvrir un peu de mozzarella ou alors de fromage émantale. C'est comme vous voulez. Et puis, on peut rajouter un peu de... J'ai un citron. Oui, c'est bon, j'ai un citron. Tu rajoutes un peu de citron et tu rajoutes un peu d'origan. J'aime pas spécialement l'origan, mais avec le saumon, ça passe crème. Ou si t'as de la nette. De la nette fraîche, je suis encore une belle. Je te jure. J'adore le saumon. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Je vous jure, ça fait très longtemps. Non, je ne vais pas compter quand même. J'en ai mangé quand même. C'est la dernière fois que j'étais avec en gros l'origan. J'en avais mangé. Décidément, alors. J'ai une mémoire. Mon Dieu, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, j'ai l'impression que cette vidéo a été 15 ans. Je mets du coup là dans ma salade. Voilà. C'est une petite salade honnête. Je vais rajouter un peu d'olive. Olive verte dénoyautée. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand chose. mais de toute façon, je vous avais expliqué. Là, sur la pâte, je mets la crème. Tu étales la crème, en fait. Et après, tu mets ton saumon. Tu mets un peu de jus de citron. Tu mets un peu d'origan. Et après, tu mets un peu de mozzarella. Après, tu peux faire à la truite. Tu peux faire à ce que tu veux. Au thon. Tu peux faire au fromage à raclette. Tu peux faire avec pommes de terre. avec du blanc de dinde, des lardons, des trucs comme ça. C'est vraiment au choix. Tac. Ça ne sert à rien de saler, par contre, parce que, t'as vu, le saumon fumé, il est quand même bien salé déjà. Donc, tac, moi, j'ai pris celui-ci. j'essaie de faire le ménage en même temps, mais c'est pas évident. Je vais peut-être couper, là-bas. Quoique, pas la peine de couture. Je vais essayer de vous prendre de plus près. Regardez ma pizza au saumon. Elle va dire sur le four. La salade, elle est prête. Ce sera simplement ça. avec une sauce moutarde. Je viens de sortir celle-ci du four. Du coup, je vais pouvoir commencer la deuxième. Ça sent trop, 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 trop bon. Les poulettes, les poulet, je suis exténuée, mais vous ne vous imaginez même pas comment. Elle a mis vraiment, vraiment du temps à cuire, la pizza. Du coup, là, je fais à peine la mise en place de la pizza simple au fromage. Attendez. voilà. Si vous avez des restes de sauce tomate, vous pouvez même les manger avec des pâtes le lendemain ou faire, par exemple, des chaussons au fromage ou à la viande hachée. Vous avez hésité juste de la viande hachée. Vous pouvez faire plein, plein, plein de choses avec ce genre de sauce-là. à la viande hachée. Et Léonard dort chez ma mère et... Pardon. Ouh là là. Léonard dort chez ma mère et Emma dort à la maison. Emma, elle n'aime pas la pizza. Elle a voulu que je lui fasse un club sandwich au blind-band avec de la sauce barbecue. Voilà. Je pense que ce sera bon comme ça. Je vais rajouter... T'as pris le stitch à l'éton et moi ? Ah oui, parce que j'avais besoin de mon boudou qui est... Il est au bas. Ah bah, je l'ai aimé. Tu vas dormir avec Bob et Stitch. Il est tout doux le loup. Ouh. Eh ben, dis donc, il n'y aura pas de place dis donc dans ton lit et moi. Ça court. Il est tard, mon coeur. Vous savez qui est arrivé ? Il est 9, il est 10h20. Voilà, 5. Pour être précise. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fromage simple. C'est vraiment un peu simple. Je pense que la pâte à pizza que j'ai fait aujourd'hui ce n'est pas la meilleure du monde. Je crois que je n'ai pas mis assez de levure. Mais ça va. C'est mieux que les pizzas industrielles. Là, finalement, j'ai mis du fromage de... 3 fromages. Voilà. Tu aimes pas la pizza, Poema ? Non, un petit peu. Tu voudrais raconter ou non ? Tu voudrais raconter celle-ci ou pas ? Juste la tomate. Juste la tomate ? Pourquoi pas le fromage ? Parce que le fromage, je ne sais pas, ça pue. Ça pue le fromage ? Oui. Moi, j'adore le fromage. Je vais juste mettre un petit peu de roquette. On va là-dessus. Ça fait très joli. Hum hum. On adore ou pas ? Oui. Les poulettes, les poulettes, je suis exténuée. Je vous jure, je suis fatiguée. Je vais aller manger, je vais aller profiter de mon vendredi soir. La deuxième pizza est au four. En plus, je viens de m'apercevoir que j'ai mis ma roquette trop tôt. Je suis fatiguée quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Vous vous rappelez du coup des blenders avec le sucre ? Enfin bref, en plus, merci, vous m'avez partagé l'astuce de faire des meringues. Je n'y avais pas pensé du tout. Vraiment, on me met un gâteau, un yaourt et tout. Un truc comme ça. Je suis fatiguée, je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit blabla cooking vous a plu, qui vous aura motivé vous aussi à faire une petite soirée pizza party chez vous, pourquoi pas. C'est convivial, c'est pas mal. Hein, Emoune ? Oui. Moi, je t'aime mon cœur. Oui. Du coup, je vous fais plein 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 de gros bisous. J'espère que vous avez retenu le message. Arrêtez de raconter la vie des gens. Arrêtez de vous soucier de la vie des gens. Dites à vos mamans par pitié qu'elles arrêtent de raconter nos vies, je vous jure. Nous, on essaie de la préserver et elles, elles sont là, elles sont fières, elles partagent, mais non, tu vois. Et vous aussi, arrêtez de participer si vous avez une copine qui commence à raconter la vie d'une personne ou à faire des mesquineries ou à commencer à... On adore les scoops, mais quand même, mais quand même, tu vois. Des fois, c'est trop. Maladif comme ça, une photo, d'accord, deux photos à la limite, mais tu vas pas faire tout le profil, d'accord ? Il faut les freiner, ces gens. Vraiment, c'est très dangereux. Enfin, bref, je vous embrasserai fort. Si j'ai la foi, je vous montre le résultat de ma pizza avec la roquette trop cuite parce qu'il faut la mettre à la fin. On est d'accord ou pas ? On est d'accord, bien sûr. Je suis fatiguée. La voici. Non, je pense que je l'ai mal surveillée et puis comme je vous dis, la roquette, il faut vraiment la mettre à la fin. En fait, il aurait fallu la mettre maintenant. Mais en tout cas, la pâte, elle a l'air vraiment très 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 bien cuite. Regardez, je vous fais un petit zoom sur la pâte. Franchement, elle est juste parfaite. Elle va faire dodo. Et regardez, Yaki, à côté d'elle, tu lui as prêté ton dodo à tout doux de l'eau ? Oui. Bonne nuit tout doux. Elle a Stitch, ça c'est le doudou à l'élé. Et elle a Bob. Et c'est quoi ça, Emma ? Pourquoi t'as pris le cahier de Winnie ? Non, mais t'as pas besoin de t'excuser. Regardez ce qu'elle a fait aujourd'hui. Waouh ! Emma, vous avez fait beaucoup de Lego. On adore, Emoune. Donc moi, je vous fais plein 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 de gros bisous. Je vous laisse. Normalement, vous aurez cette vidéo samedi. Et en plus, demain, je trouve absolument que je filme deux vidéos pour dimanche. Non, j'ai une vidéo en avance. Ouais, faudra que je filme une vidéo pour dimanche et dimanche, autant vous dire que ce sera mon ordre de congé. Dimanche, je n'englande pas une. Quoique je vous dis ça, mais il va vraiment falloir que je fasse un peu de ménage. D'ailleurs, en parlant de ménage, j'ai fait mon clean-up. Autant vous dire que ma vaisselle est faite. Tout est lavé. Tout est propre. À part moi. Il va falloir que j'aille prendre une douche. Je vous jure. Enfin bref, moi je vous fais plein 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 de gros bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de commenter un emoji pizza ou un emoji salade. D'accord ? Je fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toutes et à tous pour tout votre soutien. Vraiment, c'est ma dernière vidéo. Vous m'avez vraiment énormément touchée. D'ailleurs, je vais aller répondre à vos commentaires. Je n'ai pas le temps de répondre à vos commentaires. Vraiment. Non, demain matin, avec mon café, ce sera mieux. Comme ça, ce soir, c'est tranquillou devant la télé. Je vous jure. Je suis un peu fatiguée. Le vendredi soir, c'est l'après-coup de la semaine. Se réveiller toute la semaine à 7h du matin, ça me fracasse. Enfin, bisous, prenez soin de vous et bien sûr, d'ici demain, tu ne te laisses pas faire. Bisous !